L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv, Daniel Thébault est ce soir l'invité du Club Éco. Daniel Thébault, vous êtes président du MEDEF Midi-Pyrénées et vous avez aussi une très nouvelle fonction, président de la commission Économie du Césaire, le nouveau nom du Conseil Économique et Social. Une commission importante avec quels objectifs pour vous ? Une commission importante, mais comme les six commissions du Césaire, vous avez oublié le E de l'environnemental maintenant, il faut rajouter. Je suis président de la commission Économique et aujourd'hui, par exemple, on va rendre un avis au mois de février sur l'avenir des PME-PMI en Midi-Pyrénées. Donc, effectivement, notre commission se saisit du sujet par le Conseil Régional ou parfois on s'auto-saisit sur des sujets qui intéressent l'économie de la région Midi-Pyrénées. Donc, une réflexion autour des PME et PMI, pour les renforcer ? Aujourd'hui, une réflexion est en cours, effectivement. On a fait déjà des propositions qui seront divulguées en mois de février. Effectivement, comment mieux financer les PME et PMI de la région et surtout comment faire passer ce qu'on appelle les TPE, les PME, à des entreprises de plus de 50 salariés. On a un difficile en région Midi-Pyrénées d'entreprises, on va dire, structurées et structurantes pour un territoire d'une cinquantaine de salariés. Et donc, c'est ça un petit peu l'objectif de notre commission, de nos travaux, de donner des outils, de donner des conseils à la région et aux acteurs pour qu'on arrive à faire grandir ces PME et PMI. Alors, je pensais qu'en France, on manquait surtout d'entreprises dites de taille intermédiaire. Voilà, on peut aussi parler d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, ça, c'est des PME installées qui veulent grossir en entreprises de taille intermédiaire. C'est vrai que comparé à l'Allemagne, par exemple, on est très faible dans ce secteur-là. Mais il faut beaucoup d'argent, il faut des fonds propres. Il y a beaucoup de leviers qu'il faut mettre en place en région pour y arriver. Donc, on y travaille. Comment se porte l'économie, là, ce début d'année ? Selon l'INSEE, le climat des affaires poursuit son redressement. Sans doute, pour certaines entreprises, c'est la fin de la crise. Peut-être pas pour toutes. Et en tout cas, ça n'empêche pas le chômage de bondir encore fortement, on vient de le voir. Quel est votre point de vue ? Alors, mon point de vue, je vais commencer par la fin, sur le chômage, c'est pas forcément corrélé. Si vous voulez, ça peut paraître bizarre. En tout cas, c'est pas la fin de la crise pour tout le monde. Voilà, nous sommes d'accord. Mais c'est pas forcément corrélé, ce que je voulais vous dire, puisqu'il y a un décalage dans le temps entre la reprise économique et la reprise des embauches. Donc, moi, pour parler de la région Médie-Pyrénées, je suis assez positif parce qu'on participe tous les deux mois à des réunions à la préfecture sur la situation économique de la région. Et on voit bien que toutes les courbes sont ouvertes. Alors, quand je dis que sont ouvertes, ça repart. On n'est pas encore au niveau de 2007, avant la crise, mais on y tend. Donc, quand on voit la santé d'Airbus, par exemple, en Médie-Pyrénées, c'est quand même des signes encourageants. Donc, ce que l'on pense, c'est que la reprise économique a lieu, alors, de manière générale, bien entendu, et les embauches vont, à mon avis, commencer à se créer dans peut-être trois mois, six mois. Il y a des secteurs qui souffrent particulièrement en Médie-Pyrénées ? Il y a un secteur qui souffre particulièrement, ce sont les travaux publics. La commande publique a fait défaut pendant ces deux années et beaucoup d'entreprises, donc, aujourd'hui, sont en rupture de commande, carrément. Par manque de visibilité des collectivités ? Visibilité et puis, il faut des moyens pour faire des grands travaux. Donc, vous savez qu'on attend des travaux comme la ligne LGV, par exemple, qui fournira beaucoup d'heures, de main-d'œuvre à ce secteur. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Le Grand Toulouse, pour prendre un exemple, le Grand Toulouse, c'est 50% quasiment des commandes pour la Haute-Garonne des travaux publics. C'est énorme. Et si vous voyez, dans ce secteur, ce qui se produit, c'est que des grosses entreprises veulent les marcher à tout prix. Donc, on va dire, cassent les prix aujourd'hui et les petits n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est un petit peu, aujourd'hui, une réflexion qu'on doit avoir sur les travaux publics pour que les entreprises, l'ajustement de 20 à 50 personnes existent encore dans deux ou trois ans quand il y a les grands travaux qui seront déclenchés. Comment avez-vous réagi aux événements en Tunisie ? On sait que de nombreuses entreprises régionales ont off-shore une partie de leur production. Je pense à Sogeclair, Actia, IGEXAO, Aérolia, également. Quelle est votre... Écoutez, là, en tant qu'observateur, nous observons la situation parce que malheureusement, enfin, malheureusement, on ne peut qu'observer la situation aujourd'hui. Nous sommes effectivement inquiets pour ces entreprises qui ont beaucoup de personnel en Tunisie, les écoles d'ingénieurs aussi, l'INSA, des partenariats avec les écoles d'ingénieurs de Tunis. Donc, nous regardons attentivement. Aérolia, je crois, va recommencer à faire travailler ses salariés. Je crois que c'est demain, j'ai entendu dire bientôt. Donc, on observe aujourd'hui et donc en espérant que les événements ne toucheront pas ces entreprises en Tunisie. Plus de démocratie dans un pays, c'est positif pour les colonies, non ? Heureusement, oui, quand même. Donc, si vous voulez, la démocratie globalement favorise les échanges. La région a postulé pour l'IRT, mais n'a pas réussi à s'entendre avec l'Aquitaine. Donc, c'est un dossier qui est en cours. Il y a une sorte de compétition encore entre Aquitaine et Médipyrénémé. Est-ce que vous considérez que c'est dommage ? Effectivement, c'est dommage, surtout que le pôle de compétitivité porte sur les deux régions. Donc, c'est dommage, effectivement, que les deux régions n'aient pas pu s'entendre. Ceci dit, je ne connais pas le dossier. Je ne suis pas impliqué dans ce dossier-là. Et c'est dommage parce que politiquement, Bordeaux a peut-être un avantage sur nous, si je puis dire, au niveau national. En raison de la présence d'Alain Juppé au gouvernement. Donc, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu s'entendre avec Bordeaux parce que pour moi, l'IRT pour Toulouse est indispensable. Mais quand je dis pour Toulouse, ça aurait pu être pour Toulouse et la région Aquitaine. Donc, il nous faut vraiment développer les technologies, l'innovation en région Médipyrénée. Et ça, c'est un outil fantastique. Donc, j'espère quand même que la région Médipyrénée aura cet outil-là, donc l'IRT. Et la SA2T, dont on parle beaucoup aussi. Donc, j'espère que la région va bénéficier de cette manne un petit peu nationale pour développer l'innovation en région. En tant que président du Médipyrénée, j'aimerais connaître votre avis concernant les ruptures conventionnelles. La CGT dénonce l'usage abusif par certaines entreprises de ces conventions. Quel est votre avis ? Écoutez, moi, mon avis, justement, je crois que c'était une bonne proposition de fait. Donc, effectivement, les entreprises l'utilisent. S'il y a une rupture conventionnelle, de toute façon, le salarié est d'accord avec l'entreprise. En gros, la CGT dénonce des licenciements déguisés. Écoutez, ça, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec la CGT. Sachez que pour nous, c'est un bon outil de gestion du personnel. Et à partir du moment où le salarié signe la convention, pour nous, c'est un divorce à l'amiable, on va dire ça comme ça, qui n'existait pas avant. Donc, tant mieux pour nos entreprises. Au niveau national, le MEDEF discute souvent avec les syndicats de salariés. Est-ce que c'est le cas aussi ? Je sais, c'est notre raison d'être. Un MEDEF, nous sommes un syndicat professionnel. Donc, nous faisons partie des partenaires sociaux. Donc, c'est notre rôle. Nous ne sommes pas une chambre de commerce, comme je dis souvent. Donc, c'est notre rôle. Donc, effectivement, je rencontre souvent nos confrères des conférences syndicales. Il y a des lieux de dialogue social. On a beaucoup de mandataires à l'URSSAF, à la COPIR, dans tout ce qui est formation professionnelle. Donc, on discute de beaucoup de sujets aussi régionalement avec les partenaires sociaux. Merci, Daniel Thébaud. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.